Bonjour. Merci beaucoup, Clen, pour ces présentations. Alors, je pense que nous sommes prêts à démarrer. Je souhaite aussi vous remercier d'être présents si nombreux. Claire, très heureux de vous retrouver. Je voudrais bien qu'on soit en personne, mais je me réjouis quand même de répondre à vos questions sur l'ARSF. Merci de m'avoir invitée. Même si c'est virtuellement, je suis heureuse de constater que vous êtes si nombreux à nous écouter. Nous avons beaucoup de matière à aborder, mais j'aimerais vous donner quelques minutes d'abord pour présenter l'ARSF. Qu'est-ce qui vous intéresse du point de vue de la réglementation? Qu'est-ce qui vous sépare de votre prédécesseur, de vos prédécesseurs, ou enfin des prédécesseurs de l'ARSF? D'abord, je vais parler de mon point de vue personnel. Pourquoi je m'intéresse à la réglementation? Pourquoi? Parce que ça fait une différence dans la vie de tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. Le mandat de l'ARSF est de protéger le public au service de la protection du consommateur. Et à mon avis, il s'agit de quelque chose de fondamental dans la vie de tout le monde. Cela peut avoir un impact sur votre vie à tous points de vue. D'ailleurs, les planificateurs financiers vont bientôt relever de notre responsabilité. Et il nous incombe de faire la promotion d'un service solide. Et il est important aussi de maintenir la compétitivité de nos marchés. Je prends ce rôle très au sérieux. Le gouvernement a lancé l'ARSF en 2019 à titre d'organe de réglementation indépendant. Notre mandat nous permet de régir de manière ouverte à l'innovation et aux affaires, tout en se concentrant sur la protection des consommateurs. Il faut équilibrer tous ces aspects de notre mandat. Et notre approche, à mon avis, c'est une différence. Quand je pense au travail que nous faisons, je me dis qu'il faut toujours agir dans l'intérêt du consommateur, surtout les personnes les plus précarisées. Vous savez, les services financiers sont complexes et en évolution constante. Qu'il s'agisse de la force des institutions, des services obtenus par les consommateurs, les consommateurs ont besoin de quelqu'un pour les défendre et pour veiller à ce que les marchés puissent assurer leur croissance et qu'ils puissent fonctionner comme il se doit. Donc, les consommateurs de partout dans la province sont nos clients. Nous travaillons pour eux et ils méritent que nous les protégions au meilleur de notre capacité. C'est la raison pour laquelle je me présente au travail tous les jours. Vous m'avez aussi demandé qu'est-ce qui nous distingue à l'ARSF de nos prédécesseurs. Oui. Alors, deux organismes se sont fusionnés en 2019 et je pense que l'ARSF est un organe différent, entre autres en raison de notre mandat technique. Nous avons un excellent conseil d'administration, un mandat bien défini et nous avons la possibilité, la compétence de protéger le consommateur. Nous voulons, comme le dit notre mission, être un organe de réglementation fondé sur des principes et axé sur les résultats et nous avons des valeurs clés. L'honnêteté, l'intégrité, la crédibilité, l'impact, la collaboration, l'empathie. Et d'ailleurs, ça fait deux ans et demi, trois ans que nous sommes en existence et pendant cette période, nous avons fait la démonstration que notre approche en matière de réglementation est efficace et qu'elle peut être mise à l'échelle, qu'elle est fondée sur des données et qu'elle est ajustée selon les risques. Regardez nos résultats. Nous nous écartons des listes de vérifications, de conformité. Plutôt, nous voulons déterminer si les entités que nous réglementons arrivent à leurs objectifs. Avec la réglementation fondée sur les principes, nous tâchons avant tout d'aider les entités financières et atteindre leurs objectifs, mais ces objectifs doivent être adaptés à leur position dans le marché. Et notre réglementation doit être adaptée également. Nos réglementations, nos décisions, tout cela s'appuie sur nos principes. Et c'est la supervision des entités réglementées qui en sont la preuve. Le bien du public doit être amélioré en raison des activités des entités financières. Nous renforçons la capacité de superviser les entités réglementées pour déterminer si les résultats sont atteints et si les intérêts du consommateur sont protégés. À l'interne, cela exige énormément de changements et de changements, entre autres, culturels. C'est la raison pour laquelle nous incitons beaucoup sur la communication et la transparence. D'ailleurs, vous en entendrez parler plus tard lorsqu'il sera question de principe. Ce qui nous distingue aussi, c'est l'innovation. Vous entendrez d'ailleurs un panel sur l'innovation. Nous avons le Bureau de l'innovation qui est là pour aider toutes les entités réglementées à protéger la confiance du consommateur. Un peu plus tôt cette semaine, notre Bureau de l'innovation a publié son cadre d'innovation ainsi que son guide sur les environnements d'essai et d'apprentissage. Ce document nous permettra de valider et d'évaluer des produits, services, modèles d'entreprise qui ne s'inscrivent pas dans les paramètres actuels afin de voir s'ils ne pourraient pas être introduits ici en Ontario sans dommages pour l'intérêt du public. Alors, pour ces raisons, je pense que la RSS est bien différente de ses prédécesseurs. Mais notre transformation est toujours en cours et je m'attends que nous continuions d'évoluer selon la rétroaction de nos parties prenantes. Nous voulons continuer d'aider le secteur à offrir des services compétitifs qui répondent à la demande des consommateurs. Merci, Marc. Voilà qui met la table et qui présente bien l'ARSF. Comme vous le dites, il y a beaucoup de secteurs qui sont réglementés par l'ARSF. Abordons-en quelques-uns. J'aimerais aborder justement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, dès le 1er juin, nous allons interdire les frais d'acquisition différiques. L'ARSF réglemente les fonds distincts, un peu comme la réglementation des fonds comme un placement, et on se demande s'il ne faut pas harmoniser en fonction des résultats attendus pour les investisseurs. Bien, vous couvrez beaucoup ces questions. Alors, sachez que les fonds distincts sont un produit d'assurance. Il y a des fonctions de placement similaires, oui, aux fonds comme un placement. Et les fonds distincts, les fonds comme un placement peuvent être substitués l'un à l'autre, sont souvent vendus par la même personne et même, comme en dit, par les mêmes gestionnaires. Alors, nous réglementons les fonds distincts en fonction des objectifs que nous avons de protection du consommateur et de coordination, de collaboration avec d'autres organes de réglementation en Ontario et au Canada. Pour les fonds distincts comme vous, je pense que mon point de départ est la protection harmonisée à moi si un produit mérite une distinction. Sinon, les résultats seront injustes pour le consommateur. Comme vous le disiez, les organes de réglementation déjà vont interdire les frais d'acquisition différés car ils augmentent le coût pour le consommateur. Et c'est un obstacle à la vente, surtout pour les personnes précarisées qui doivent vendre soudainement. C'est pourquoi nous travaillons avec le Conseil canadien responsable de la réglementation de l'assurance pour déterminer s'il peut y avoir une approche nationale et également quelles sont les mesures incitatives de vente pour les fonds distincts. Alors, bien que ces fonds distincts soient produits d'assurance sur de longues années, c'est difficile de justifier des frais d'acquisition reportés. Mais nous sommes un organe de réglementation fondé sur des données, c'est pourquoi nous nous sommes engagés à la collaboration et à la transparence. Nous voulons donc avoir des faits sur lesquels appuyer nos décisions. Et nous allons de nouveau consulter nos parties prenantes pour obtenir un consensus avant de prendre une décision. Alors, je n'ai pas forcément de réponse à vous donner aujourd'hui, mais restez à la suite, car vous verrez des publications concernant ces frais d'acquisition reportés. Allez-y. J'allais simplement dire, on n'a pas forcément la réponse, mais permettez-moi de parler un peu de l'échéancier, parce que pour les fonds communs de placement, il a fallu longtemps avant d'interdire les frais d'acquisition reportés sur les fonds communs de placement. Alors, est-ce que vous avez une échéance en tête? Comment se présente ce calendrier? Alors, je pense qu'il y aura des mouvements, c'est certainement, qui seront parallèles à ce que l'on a vu pour les fonds communs de placement. Dans l'avis, ce sera similaire. Par rapport à la divulgation des frais, oui. Vous savez, les investisseurs méritent de savoir quels sont les coûts de leurs investissements. Pour les investisseurs dans les fonds communs de placement, il y a un rapport détaillé qui explique quels sont les frais, quels sont les honoraires. Ce n'est pas le cas pour les fonds d'instincts et, à mon avis, c'est inadmissible et il faut combler cet écart. Mais, de manière plus générale, le CCRRA et le CSRO travaillent ensemble dans l'objectif d'avoir une meilleure divulgation totale. Les progrès importants sont réalisés pour les deux types de produits et, d'ailleurs, nous avons des projets pilotes qui visent à prendre le pouls des investisseurs pour savoir ce qu'ils en pensent. des consultations sur la divulgation devraient être engagées par les organes de réglementation et, à mon avis, cela renforcera la divulgation. Je pense que nous faisons d'énormes progrès dans ce domaine. Bien, alors, nous resterons à l'affût, certainement. Alors, je passe du côté des prêts hypothécaires. Les investisseurs ont perdu beaucoup d'argent avec Fortress et, même si l'immobilier est en plein essor, comment veiller que les investisseurs hypothécaires ne perdent pas d'argent en cas de baisse des valeurs? Excellente question. Alors, Fortress était en fait une forme d'investissement hypothécaire non qualifié. Alors, ceux-ci sont complexes. Il s'agit d'un financement de plusieurs projets plutôt qu'un seul. Donc, le rendement est aisé parce que le risque est plus aisé. Et les régulateurs ainsi que les médias se sont concentrés sur cette question. Nous avons renforcé la protection des investisseurs à tous points de vue. Nous avons obtenu davantage de divulgation. Nous tâchons de superviser le plus grand nombre de transactions possible. Ensuite, il s'agit pour nous de comprendre quels sont les investissements qui sont les plus à risque et de communiquer cette information aux investisseurs. Nous avons donc renforcé la surveillance réglementaire pour identifier les transactions les plus à risque et pour encourager les investisseurs à ne pas les acheter et surtout arrêter la vente aux investisseurs qui ne seraient pas renseignés. On se sert aussi de cela pour identifier les risques de pertes existants. Et nous avons pu délicatement veiller à ce que les résultats soient mieux gérés pour que l'investisseur regagne une grande partie de son capital. Nous avons travaillé avec le ministère et nous avons mis en place un système de réglementation, régime de réglementation qui nous permet de régir les investissements de cet ordre comme on le ferait pour les valeurs mobilières. Donc, la distribution en détail de ces placements a été déplacée afin que ce soit fêté comme d'autres transactions de valeurs mobilières. Nous exigeons que ce type d'investissement se limite à des investisseurs avisés. Mais permettez-moi aussi d'indiquer que cela ne s'arrête pas là. On a renforcé les règles régissant les hypothèques. Il y a des exigences en matière de divulgation. Par exemple, il faut signaler aux investisseurs lorsque des événements surviennent qui pourraient avoir un impact sur le rendement. On a aussi diminué la réglementation pour créer un cheminement pour les investisseurs avisés qui souhaitent investir dans les hypothèques sans les protections prévues pour les investisseurs de détail qui sont moins avisés. Et nous travaillons à l'heure actuelle avec le ministère pour mettre en place des réglementations pour créer, entre autres, une nouvelle licence de courtage d'hypothèques qui protégera les investisseurs davantage. Ce que nous avons fait dans ce domaine, à mon avis, montre que nous sommes un organe de réglementation proactif et efficace qui tâche de régler des problèmes qui existent depuis un moment. Quelle est l'échéance pour ces nouvelles licences pour les courtiers hypothécaires que vous évoquez? Eh bien, il y aura une période de transition pendant les années à venir, mais cela devrait se produire assez rapidement. C'est très important de le faire, d'ailleurs, car là, on parle de prêt hypothécaire privé. C'est une forme de transaction très différente. Cela a été identifié par le gouvernement et on veut que cette nouvelle catégorie existe afin de mieux protéger le consommateur et l'investisseur qui s'adonne à ce genre de prêt privé. Il faudra donc une voie distincte pour permettre à ceux qui sont déjà actifs dans le domaine d'obtenir un permis supplémentaire, mais les nouveaux arrivants devront avoir ce type de permis. Alors, les courtiers hypothécaires conventionnels ne seront pas touchés, mais pour ceux qui veulent s'intéresser aux prêts hypothécaires privés, oui, il y aura une charge réglementaire supplémentaire, mais l'ensemble de la profession, je dois le dire, nous appuie. Elle reconnaît que les prêts hypothécaires privés sont une forme de service distincte. C'est important pour les courtiers de se protéger, de protéger les investisseurs également. Bien, je vois beaucoup de questions qui nous parviennent dans la boîte de questions. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions. Nous allons tâcher d'y répondre à la fin confiance. Je vois qu'elles nous arrivent vite. Alors, nous y répondrons dans un instant. Passons donc à un autre domaine qui m'intéresse beaucoup, les planificateurs et conseillers financiers. Beaucoup d'institutions financières observent l'Ontario. Vous avez des gens qui se servent du titre planificateur financier, conseiller financier et un peu plus tôt ce mois-ci, l'ARSF a envoyé une proposition finale au ministère des Finances pour une approbation finale. Alors, j'aimerais savoir, le cadre que vous avez proposé couvre beaucoup de personnes qui sont déjà réglementées dans le secteur. Alors, avec ce nouveau cadre, y aura-t-il un fardeau supplémentaire pour les institutions, pour les planificateurs et conseillers financiers? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'exemption, par exemple, pour les personnes qui sont réglementées au titre de l'OCR-CDM ou d'autres organes de réglementation? Merci. Alors, permettez-moi de parler un peu de la situation en Ontario. Alors, à l'heure actuelle, n'importe qui en Ontario veut se déclarer conseiller financier. Ce n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'un consommateur fasse la différence entre quelqu'un qui a un titre et quelqu'un qui n'a pas. On ne s'attend pas à ce que le consommateur sache quel médecin est qualifié qu'il ne l'est pas. C'est un problème de longue date et le gouvernement tâche de corriger ce problème avec la nouvelle loi. Et donc, l'ARSF, selon son mandat, veut travailler dans l'intérêt du consommateur. On veut réduire la confusion qu'occasionne ce titre et améliorer la protection en ayant des normes minimales pour porter ce titre. C'est la raison pour laquelle nous voulons des normes minimales par rapport aux qualifications, par rapport à la conduite, la supervision, les disciplines. Et donc, il faut minimiser également la charge. C'est pourquoi nous tirerons parti du cadre existant pour l'octroi des licences et la désignation professionnelle. Nous allons nous servir des titres existants pour éviter d'ajouter des exigences réglementaires aux personnes qui sont déjà réglementées. Comme vous le disiez, il existe des organes de réglementation qui confèrent des titres. Ces personnes, si elles possèdent ce titre, auront un titre équivalent dans le cadre de ce que nous proposons. Et une fois qu'ils sont approuvés, ils sont des professionnels. Ils peuvent se servir des titres approuvés sans aucune perturbation à leurs activités et sans aucune réglementation additionnelle. Car ils sont déjà assujettis à la supervision de l'organe qui leur a octroyé leur licence. Alors, dans l'ensemble, à mon avis, la solution est simple. Et cela permet de faire appel aux régimes existantes. Ainsi, il n'y a pas lieu d'avoir des dérogations. Car l'octroi des licences se fait déjà. Il s'agit tout simplement de le faire appliquer à plus vaste échelle dans notre cadre. C'est ainsi qu'on pourra avoir des normes cohérentes par rapport à l'éducation, les codes de déontologie, les plaintes, et ainsi de suite. On veut aussi veiller à ce que tout le monde qui se sert du titre soit admissible au titre. Et que s'il échoue des examens, par exemple, qu'on puisse le radier de la liste. À l'heure actuelle, les titres ne sont pas protégés. Ce que l'on veut, c'est vraiment que les planificateurs et conseillers financiers qui ne respectent pas les exigences minimales ne puissent pas apporter le titre. Alors, je suis optimiste que nous aurons rapidement la possibilité de mettre en oeuvre de nouveaux cadres. Les organismes qui octroient ces licences sont-ils déjà approuvés ou est-ce un peu plus tard que le ministre annoncera qui sont les organes touchés par le nouveau cadre? Eh bien, on peut présenter nos mémoires au ministère, mais nous ne pouvons pas déterminer l'avenir. Cela dit, beaucoup d'entités sont déjà en conversation avec nous pour parler avec nous. Et donc, nous pensons que très bientôt, un peu plus tard ce printemps, nous aurons quelque chose à annoncer. Toujours dans le cadre des normes de protection des investisseurs, est-il une norme judiciaire pour les planificateurs financiers et les conseillers financiers dans le cadre de cette nouvelle mesure? Eh bien, comme je le disais, l'ARSF pourra contrôler les organes qui étudiarisent les conseillers financiers et les planificateurs financiers, mais elle ne les remplacera pas. Rappelez-vous que les conseillers financiers réglementés sont déjà l'objet d'une surveillance de la part de leur association professionnelle. Donc, étant donné que l'ARSF ne veut pas imposer de nouvelles normes de conduite, nous allons plutôt veiller à ce qu'il y ait une exigence. Le conduit, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir permettre à certaines personnes de porter un titre et que vous êtes un organisme d'agrément, vous devrez veiller à ce que les personnes à qui vous octroyez une licence, un permis, se conforment à vos exigences. Il devra y avoir des parcours de discipline et de plainte. Cela nous permettra de déterminer si les consommateurs sont protégés. Et le plus important, clair, c'est que, par exemple, vous aviez éventuellement une protection fiduciaire intégrale, on pourra se servir du cadre pour relever les protections qui sont conférées par les organismes qui octroient des titres. Alors, nous avons l'intention de mettre en place un régime assez souple qui puisse évoluer au fil de l'évolution de l'industrie. Alors, je passe à un autre secteur qui est couvert par l'ARSF, et là, on parle des coopératives de crédit. On a eu un problème avec Pace Credit Union qui est sous-titel depuis 2018 en raison d'une gouvernance défaillante, d'une mauvaise gestion et d'une mauvaise conduite de la part de son ancienne direction. Principalement, il y a de nouvelles activités commerciales. Alors, deux choses. Le gouvernement a une loi qui régit les coopératives de crédit depuis 2020. Cette loi permet aux coopératives de crédit d'assurer une croissance encore plus importante. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre position par rapport aux coopératives de crédit? Que pensez-vous de cette souplesse additionnelle qui sera conférée aux coopératives de crédit? Et comment allez-vous prémunir les investisseurs contre les problèmes comme ceux-là? Alors, je voudrais un peu lancer deux questions en un. Oui, alors, Pace continue d'exploiter ses activités et faire ses membres. Je ne peux pas vraiment faire de commentaire sur le cas de Pace, car c'est dans les tribunaux. Je ne peux pas parler non plus de solutions de rechange stratégiques. Cela dit, je peux vous dire que, car l'année dernière, il y a eu des règlements, concernant les valeurs mobilières qui avaient été distribuées par son chapitre d'investissement qui n'existe plus, qui ont été liquidés. Alors, il y a eu un règlement dans ce cas-là. Notre mandat, je vous le rappelle, vise à avoir un secteur des services financiers compétitifs. Et notre mandat pour les coopératives de crédit dit qu'il faut contribuer à la stabilité du secteur en tenant compte de la possibilité pour ces coopératives de crédit de gérer les risques tout en étant compétitives. Il faut donc gérer une croissance prudente. Et je crois qu'en vertu de la loi, il y aura de nouvelles possibilités. Donc, il y aura éventuellement des risques accrus. C'est pourquoi nous avons proposé de nouvelles règles par rapport aux exigences fondées sur des principes et axées sur les résultats pour les coopératives de crédit. Ces nouvelles règles sont appuyées sur des principes et établissent des exigences qui signifient que les coopératives de crédit auront de meilleures pratiques de gestion des risques et de gouvernance, des pratiques qui s'alignent davantage sur les meilleures pratiques exemplaires internationales et des pratiques qui permettent aux coopératives de crédit d'assurer leur croissance tout en gérant le risque de manière plus prudente. Les coopératives de crédit pourront simplement accepter les nouvelles activités s'ils peuvent montrer que les risques sont convenablement gérés. Nous allons, dans notre cas, déterminer si la coopérative de crédit a de bonnes pratiques de gestion des risques pour assurer leur atténuation sur le long terme. Vous savez, au cours de l'année prochaine, nous allons aussi mettre en place un nouveau cadre de supervision du risque pour les coopératives de crédit. Cette nouvelle approche qui comprend une initiative de gestion de données qui nous permettra de nous concentrer sur les zones les plus risquées pour qu'on puisse mieux comprendre les risques auxquels s'exposent les coopératives de crédit pour qu'on puisse tout de suite traiter les enjeux de manière proactive. Donc, dans l'ensemble, étant donné l'évolution des coopératives de crédit qui sont de plus en plus sophistiquées, le fait que les coopératives de crédit doivent offrir des choix importants à leurs membres, je suis confiant que nous avons choisi une bonne méthode. concernant les coopératives de crédit, maintenant, elles sont exposées majoritairement aux hypothèques résidentielles. Et il y a des cadres réglementant celles-ci. Est-ce que vous êtes concerné que les coopératives de crédit sont surexposées aux hypothèques résidentielles et ce qui pourrait se passer si jamais il y avait des problèmes avec le marché immobilier? Les protections pour les coopératives de crédit, etc., font partie de notre mandat. Et vous avez raison, les hypothèques de prêts résidentielles représentent plus de la moitié des affaires. Donc, il est important de bien gérer les risques associés. Il est important également d'avoir les bons équipements et les bons outils. Et donc, les guides de prêts hypothécaires que vous mentionnez sont là pour bien aider les coopératives de crédit à mieux gérer leurs affaires. Ces guides sont là pour éviter les risques non nécessaires. Ces guides sont fondés sur des principes. Les coopératives de crédit existent pour servir leurs membres. Elles ne sont pas là pour générer des profits pour des actionnaires. Les coopératives de crédit ont des liens robustes avec leur communauté locale. Nous avons un secteur diversifié de coopératives de crédit. Certaines sont très grandes et d'autres sont plus petites. Donc, une approche unique ne fonctionnerait pas. Une approche fondée sur les principes permet d'avoir les bonnes conditions pour obtenir les résultats voulus. Ainsi, les coopératives de crédit peuvent déterminer les meilleures occasions à saisir pour atteindre leurs objectifs. Je vais vous donner un exemple. Quand on évalue une couverture de services de dette, au lieu d'appliquer un test de tension spécifique de dette, on s'attend à ce que les coopératives de crédit déterminent et nous expliquent quels sont les niveaux de services de dette appropriés à adopter pour protéger les consommateurs et les emprunteurs. Je pense que la réglementation sur les hypothèques résidentielles doit être là pour bien servir les membres de coopératives de crédit et faire face à des risques raisonnables. Mais après des années d'expérience, je veux dire que je suis assez confortable avec l'activité de près. Merci pour la réponse. Je pense qu'on pourrait passer tellement de temps sur les coopératives de crédit, mais on doit passer maintenant à l'assurance automobile. Il s'agit d'un secteur qui est au cœur de l'actualité, qui affecte des millions de Canadiens pour qu'ils puissent utiliser leur voiture. Durant la pandémie, il y a eu des rapports concernant les profits dans l'assurance automobile. Alors, à mesure que le virus persiste, comment faire pour protéger les consommateurs de forts taux non raisonnables dans l'assurance automobile? Donc, nous, on surveille les facteurs poussant à la hausse de ces frais d'assurance. Et on peut voir que ces facteurs évoluent. Et vous avez raison. Durant la pandémie, il y a eu une baisse significative dans les demandes de règlements d'assurance automobile. Et ces coûts faibles ont amené à des profits phénoménaux dans l'assurance automobile en 2020 et 2021. Étant donné la tendance, nous avons entrepris des actions. On a établi un cadre d'urgence de coût de réduction pour que les assureurs automobiles puissent offrir à leurs clients des coûts moindres. Nous avons également des outils réglementaires et travaillons avec les gouvernements pour confirmer des rabais de taux non discriminatoires puissent être appliqués. D'un autre côté, on a été activement engagés avec les assureurs pour savoir quels produits et services doivent être disponibles pour les assurer et maintenir des taux moindres. Les assureurs ont pu offrir des rabais et des taux moindres à leurs consommateurs. Les détenteurs de contrats ont pu renouveler leur taux d'urgence à un taux moindre pour continuer de le faire pour le reste du terme. Donc, oui, les profits sont très forts. Mais ce qui est important pour nous sont les données historiques et de pouvoir utiliser ces données pour déterminer les taux à l'avenir. Il y a des dispositions pour générer du profit jusqu'à 5 % selon les règles. Et le coût de cime de tout cela ne pourra être connu que d'ici quelques années à cause de la baisse et demande de règlement en cas de blessure. Les taux d'assurance en Ontario ont chuté en 2021, ainsi que dans de nombreux marchés comme celui de Toronto. Un autre sujet de l'assurance automobile. Les consommateurs peuvent peuvent se retrouver à mal lorsqu'ils ne sont pas admissibles à certains contrats offerts par les assureurs automobiles. Il y a des règles arbitraires comme un code postal qui pourrait amener à une hausse du taux qui est généralement dépris à l'assurance automobile. Comment assurer un traitement juste pour les futures assurés? Les consommateurs? Très bonne question, Claire. Plus de 10 millions de personnes ont un contrat d'assurance automobiles. C'est pourquoi c'est un secteur très important. On veut assurer que les produits et services d'assurance automobiles soient disponibles et justes pour les consommateurs. Nous surveillons les plaintes ainsi que les pratiques sur le marché. Nous regardons s'il y a des consommateurs qui sont mis à mal et si c'est le cas, alors on entreprendra les actions nécessaires. Les pratiques que nous avons déterminées se fait via les examens et surveillance ainsi que les représentants et nous pouvons identifier les représentants d'assurance automobile qui peut-être ne font pas preuve de diligence raisonnable. Il s'agit d'une... Pourtant, ils sont obligés d'offrir les bons services aux consommateurs parce que les consommateurs ne savent pas lorsqu'il y a un devis absent qui pourrait potentiellement être un bénéfice pour eux. Malheureusement, par manque de transparence, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des assureurs qui n'offrent pas de couverture pour aux clients qui souhaitent renouveler leur contrat ou d'autres qui n'ont pas inclus leur maison dans leur contrat d'assurance ou pour toute autre raison. Un autre exemple. Le retrait de certains courtiers. Des courtiers qui ne répondent pas à des devis en temps opportun. Et donc, le client se retrouve donc avec les devis qui lui sont juste disponibles face à lui. Nous avons répété maintes fois que les assureurs automobiles doivent fournir aux assurés automobiles des devis opportuns au taux le plus bas possible. Et oui, peut-être il y a eu des problèmes à cet égard. Mais nous demandons aux assureurs d'examiner leurs pratiques et de mettre en place des plans de rémédiation lorsqu'il y a eu un souci. Maintenant, concernant les taux d'assurance auto. Les assureurs déterminent les taux avec des critères objectifs tels que la localisation géographique pour distinguer les risques selon l'historique de demande de règlement. Les consommateurs pensent que leur comportement au volant a une incidence sur leur taux d'assurance. Eh bien, je les invite à redé user-based insurance, UBI, assurance des utilisateurs. UBI utilise une technologie moderne pour évaluer objectivement le comportement au volant. Et UBI permettra d'avoir un taux ajusté en fonction. Ainsi, les conducteurs en reprennent plus sur la conduite au volant dangereuse. Nous disons tout le temps aux assureurs automobiles comment nous souhaitons qu'ils approchent et abordent l'assurance automobile. Notre travail, bien entendu, consiste à protéger les assurés. Cette protection est fondée sur les principes. Il y a des règles qui sont en place pour bien protéger les assurés. qui sont en place concernant UBI et les conducteurs, est-ce que les conducteurs doivent demander aux assureurs pour avoir accès à UBI ou est-ce que les conducteurs peuvent juste chercher UBI sur Internet dans le cas où les conducteurs veulent ajuster leur taux d'assurance grâce à cette technologie? Oui, il s'agit d'une autre forme de contrat d'assurance. Oui, c'est un appareil dans leur voiture. C'est pourquoi il y a des bénéfices de sécurité parce que vous apprenez quelles sont les circonstances qui vous exposent à des risques non nécessaires. Ça permet également de réduire le nombre de blessures et d'accidents sur la route. Je vois une question du public sur l'assurance auto. Je vais poser la question. Marc, vous parliez de l'équilibre des taux d'intérêt. Est-ce que ça peut s'appliquer au secteur d'assurance automobile? Vous disiez équilibrer les risques plutôt que les taux d'intérêt dans le secteur automobile. Oui, c'est ça. Oui, il s'agit d'une perspective différente. On a le mandat de protéger les consommateurs de pratiques commerciales injustes. Donc, il y a une réglementation qui est en place pour protéger les consommateurs d'assurance automobile. Notre bureau des plaintes vous diront qu'il y a des consommateurs qui ont des premiers grands contrats ou autres. On analyse les plaintes pour déterminer s'il y a des tendances qui se dessinent. Il y a des régulateurs qui ont des principes pour bien étudier comment les assureurs s'y prennent et si les assurés bénéficient vraiment des produits, services et pratiques des assureurs. Maintenant, concernant le taux, quand on approuve les taux, nous nous penchons sur les critères amenant à ces taux. Donc, on regarde les demandes pour les taux et on voit s'ils sont corrects. sous-estimés. Il y a des taux sous-estimés. On regarde pour tout type d'assurance. On regarde les taux pour tout type d'assurance soit dit en passant. Alors maintenant, les régimes de retraite. On a parlé un petit peu au début, beaucoup de secteurs que l'ARSF surveille. Les régimes de retraite au lieu de se fier à la garantie des FCP des régimes de retraite, que faire d'autre pour protéger les participants des régimes de retraite si jamais le régime de leur employeur fait faillite? Très bonne question. Notre mandat a dit que nous devons protéger les intérêts des participants de la retraite de la retraite Notre mandat a dit que nous devons au régime de retraite. Les participants du régime de retraite sous-financés auprès d'un employeur peuvent être à risque lorsqu'il y a l'insolvabilité. Nous devons être là pour parer à cette éventualité. Nous avons adopté une approche actuelle Il y a deux ans, l'activité se concentre sur les régimes de retraite où il y a des inquiétudes concernant les promesses de ces régimes, surtout lorsqu'il y a sous-financement. On utilise des outils de prédiction pour bien évaluer les risques, avec le financement de plans, santé financière, transactions proposées, etc. Des faits qui pourraient amener à ce qu'il y a des pertes pour les participants de régimes de retraite. Ces plans outils sont là pour favoriser la surveillance. Nous engageons également des discussions actives avec les régimes de pension. Parce qu'ils ont une obligation fiduciaire de protéger les participants à leur régime. Bien sûr, ces réunions sont confidentielles, et on a pu voir les résultats. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont entrepris les étapes nécessaires pour réduire les risques auprès de leurs bénéficiaires. Ils ont révisé leur gouvernance, augmenté les financements, etc. Et bien sûr, il y aura toujours des plans de sous-financement à l'avenir. On ne pourra pas arrêter cette pratique. Mais l'exemple que j'aimerais vous dire, l'exemple que j'aimerais vous dire, l'ESRA a toujours bien écouté nos services émis en application, nos conseils plutôt émis en application ces derniers. Alors, les régimes de retraite sponsorisés, comme l'ESRA, qui sont là pour s'assurer que les investissements sont bons, n'est-ce pas? Oui, dans les grands secteurs. Il y a de grands régimes de pension qui représentent la moitié de 1 000 milliards de dollars, qui gèrent des actifs énormes, dont dépendent 1,6 millions de personnes. Mais une fois de plus, on est là pour protéger les taux et bénéfices des participants au régime de retraite. Notre mandat dit aussi que nous sommes là pour vraiment protéger les participants au régime de retraite. Il y a des investisseurs sophistiqués. Il y a de grandes institutions d'investissement qui sont vraiment très innovantes en termes d'investissement. Je n'ai pas d'inquiétude particulière à partager concernant le secteur public ou autre. Il peut y avoir des soucis qui peuvent engager des pertes dans les régimes de pension. C'est pourquoi il est important pour nous de bien comprendre quelles sont les pratiques exemplaires. Et si nous regardons comment se passe la gestion des risques posés par certains actifs, nous avons également des projets pilotes concernant des ratios de couverture qui assurent la transparence et la consistance dans la production de rapports. Cela permet de bien comprendre les stratégies d'investissement et peuvent servir de base pour les tests de pension. Nous tournons également vers les pratiques de gouvernance et de gestion d'une manière plus large. de pouvoir déterminer quelles sont les pratiques exemplaires et à quoi ressemble un bon plan de protection. Et je pense que nous avons fait beaucoup de progrès à cet égard. Il nous reste encore du travail à faire. Mais nous sommes sur le bon chemin pour bien surveiller les grands participants du secteur public. Il y a eu des conversations concernant les régimes de retraite, changement climatique et ESG. comment les responsables des régimes de pension doivent faire face aux changements climatiques. Effectivement, le changement climatique affecte les risques et les occasions. Les régimes de retraite, que qu'ils soient, ils comprennent que, oui, ils ont une certaine obligation. Il doit s'assurer que tous les risques et facteurs soient considérés lorsqu'on établit une stratégie d'investissement. Et dans le cadre des changements climatiques, oui, les investissements ESG considèrent ce type de risque. Cela fait partie de la protection. Maintenant, concernant les différentes obligations, les risques liés aux gens. de changement climatique, c'est un grand risque par rapport à des fonds sur le court terme. Maintenant, les risques des régimes de retraite. Concernant les risques de changement climatique, les régimes de retraite ne génèrent pas de dioxyde de carbone, mais les investissements dans des entreprises générant de la pollution peuvent avoir un impact sur le changement climatique. C'est pourquoi il est important d'avoir des informations liables et consistantes sur l'empreinte carbone des différents investissements. et un travail en cours qui est effectué par les différents responsables de valeurs mobilières. C'est très important pour bien gérer le risque de changement climatique. Il peut nous amener à un futur meilleur. Nous sommes en train de développer un cadre des lignes directrices plutôt ESG. Et on espère que l'on pourra les publier pour consultation d'ici la fin de l'année. Je vais me tourner vers les questions qui fusent. Je vois qu'il y en a pas mal. Je m'excuse si je ne peux pas adresser toutes les questions. Je m'excuse si je ne peux pas adresser toutes les questions. Quelles étapes sont entreprises pour protéger les investisseurs privés et publics dans le secteur des hypothèques privés? Je ne comprends pas vraiment les investisseurs privés dans le secteur des hypothèques privées. Dans la question, on parlait des investisseurs publics. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs investisseurs. Donc, je reviens à plusieurs choses. Nous avons trouvé un thème de divulgation proactive. On a identifié des risques EV. Et nous gérons proactivement ces offres lorsqu'elles sont disponibles sur le marché. On a également identifié des risques dans les transactions existantes. Ça, c'est pour les non qualifiants. Nous sommes donc dans une meilleure position par rapport à il y a deux ou trois ans. Maintenant, concernant les prêts privés, il est difficile maintenant pour les casiers et les casiers d'obtenir les hypothèques. C'est pourquoi nombreux d'entre eux se tournent vers des prêteurs privés. Et donc, la question concernait justement les prêteurs privés, n'est-ce pas? Donc, oui, il va falloir mettre en place un cadre concernant les titres de ces prêteurs privés pour s'assurer qu'ils ont les compétences nécessaires. Nous travaillons également pour que les administrateurs de prêt comprennent bien leurs obligations parce que ces gens-là gèrent les investissements au nom d'autres personnes tierces. Est-ce qu'il y a des transactions gérées par des prêteurs privés? Bien, les courtiers hypothécaires doivent faire de preuves de transparence envers les investisseurs. Et d'assurer que les investissements sont bons, conformes au profil d'investissement des investisseurs. Une autre question concernant le secteur d'assurance auto. Est-ce que vous allez faire une enquête lorsqu'il y a des... Est-ce qu'il y a rupture de contrat dans l'assurance automobile? Est-ce qu'il y a des... Si un assureur utilise son pouvoir, que si le courtier dit non, il faut que j'utilise ce devis pour un consommateur, et l'assureur pense qu'il y a déjà trop d'affaires en cours avec le client, et ne veut pas que le devis soit attribué à ce client, il s'agit là d'une mauvaise pratique, et l'assureur utilise son pouvoir pour annuler le devis, voire le courtier, alors que le courtier fait son travail correctement. Voilà un exemple de mauvaise pratique. Et c'est pourquoi nous nous attendons à ce que les assureurs examinent leurs pratiques. Bien sûr, il y a beaucoup de problèmes qu'on ne connaît pas, et que les faits peuvent être plus complexes. Parce que peut-être le courtier voulait proposer un devis que l'assureur ne voulait pas, mais bon. Ce qui est important, lorsque nous analysons ces anecdotes, on est là pour identifier s'il y a des tendances qui se dessinent. Il y a des systèmes et des contrôles qui sont en place, mais oui, effectivement, il faut toujours garder un oeil. Maintenant, je vais repasser au fond distinct. Au fond, avec frais d'acquisition différés. Donc, si on considère des nouvelles normes de conduite pour les fonds distincts, similaires à celles qui sont déjà en place dans l'industrie des valeurs mobilières, pouvez-vous nous en dire plus? Oui. On se soucie toujours de ce qui se passe du côté des valeurs mobilières et de la réglementation des valeurs mobilières. Il faut faire attention à ne pas juste copier ce qui se passe dans le secteur des valeurs mobilières dans le secteur des fonds distincts parce qu'il s'agit de produits différents. Et donc, le CCR a travaillé à cet égard en 2017-2018. Donc, on regarde l'agents de distribution d'assurance et on regarde la capacité des agents d'assurance vie pour bien offrir le produit. Et donc, notre objectif est d'avoir des lignes directrices fondées sur le principe qui vont couvrir bien comme il faut les fonds distincts. Et on veut superviser activement toutes les parties impequées. Donc, il y a des réformes dans l'assurance qui ne sont pas à 100 % applicables dans les fonds distincts qui servent les produits différents, mais le but ultime est le même, le traitement juste. Et cela commence avec le développement des produits, le processus de vente et comment le tout est géré d'un à z. L'un de nos objectifs est la collaboration avec d'autres régulateurs et qu'il y ait des bonnes réglementations pour les fonds distincts pour les fonds distincts Oui, oui, ça peut paraître un fardeau pour les assureurs, mais c'est important. Mais tous ces produits peuvent être un peu complexes pour les consommateurs parce qu'il y a beaucoup de nuances. Donc, j'ai maintenant ce qu'il y ait des consultations pour les fonds distincts cette année. Céline Directrice seront là pour que les résultats des fonds distincts seront alignés sur les résultats de cette valeur mobilière. Cela permet de s'assurer que les assurances HGP, etc. permettront bien, via leurs pratiques, d'avoir un traitement juste pour les assurer. Les assurances permettront bien, d'autres provinces pour offrir un cadre plus moins homogène. Oui. Bien. Alors, désolée. Nous avons un petit retard. Désolée. Désolée. Alors, j'ai une autre question concernant l'innovation. Alors, vous avez récemment déclaré vos objectifs en matière d'innovation et de nouveaux produits de régime de retraite voient le jour depuis un moment. Alors, dans quelles mesures la RSS envisage-t-elle l'innovation dans le domaine des régimes de retraite? Voilà une excellente question. Alors, nous venons de publier un cadre sur l'innovation et, en fait, il ne s'applique pas forcément au régime de retraite, car les régimes de retraite sont un peu différents. Cela fait partie d'une rémunération, il y a des normes touchant, la fiducie, mais cela ne signifie pas que les régimes de retraite ne sont pas innovants. et d'autres personnes dans le marché s'intéressent à la question. Je vous donne un exemple. Il existe un fonds des valeurs mobilières. En fait, c'est un fonds commun de placement qui tâche d'atténuer les risques de capitalisation sur le long terme. Alors, pendant la phase d'accumulation de votre épargne. Alors, c'est un enjeu important. Ça représente des aspects intéressants du point de vue des rentes et des risques. Alors, nous sommes fort ouverts. On est en conversation avec divers organes de réglementation et avec les promoteurs des régimes de retraite. Car nous voulons comprendre et veiller à ce que ce soit offert de manière sûre pour les investisseurs pour que tout le monde comprenne ce à quoi on peut s'attendre avec ce genre de produit. Donc, oui, il existe des débouchés intéressants. Et comme je disais, il y a une diminution des régimes de retraite à prestations déterminées. Alors, avec les régimes de retraite actuelles de cotisations déterminées, cela permet d'accumuler votre épargne. Mais comment gérer le risque? Vous pourriez vivre jusqu'à l'âge de 105 ans ou peut-être pas. Alors, il s'agit de trouver un équilibre. Et donc, l'atténuation du risque sur le long terme et sa répartition sur l'ensemble des participants au régime est très importante. Et dans notre cadre d'innovation, même si on ne vise pas forcément les régimes de retraite, présente d'autres outils. On peut se servir de notre discrétion. On a la possibilité de prendre des décisions qui permettent des effets. Alors, nous ne sommes pas ici pour stopper l'innovation, pour la freiner. Nous voulons l'encourager, comme nous disons dans notre cadre, de manière à protéger l'intérêt du public. Alors, s'il y a des personnes qui ont des solutions innovantes, au régime de retraite, eh bien, écrivez-nous. Et vous verrez aussi un peu plus tard, Marlene, dans nos palèmes, elle voudra entendre vos suggestions. Bon, alors, notre temps tira sa fin. J'aimerais conclure sur l'avenir. Il y aura une élection en Ontario bientôt. Est-ce que vous allez avoir des demandes? Allez-vous demander plus de budget? Des compétences élargies? Bon, écoutez, les élections sont des processus politiques. On continue de faire notre travail dans les coulisses. Quelque soit le parti ou le pouvoir, ça ne change rien. Et notre budget, je dois le dire clair, nous sommes financés par des cotisations dans le secteur réglementé. Parfois, ce sont des frais fixes, par exemple, pour les permis de courtiers hypothécaires ou autres. Et donc, je ne suis pas préoccupée du point de vue de mon budget. Mais évidemment, nous devons faire approuver notre budget et nos activités par le ministre des Finances. Mais autrement, donc, je ne crains rien. Pour revenir à votre question, quel sera l'avenir de l'ARSF dans les années à venir? Nous sommes une toute nouvelle organisation. Nous avons fait d'énormes progrès dans nos trois ans d'existence au moins. Or, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour assurer notre transformation. J'espère que d'ici cinq ans, il existera des règles axées sur les principes qui seront bien précises et internalisées dans l'ensemble des secteurs que nous régissons. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous permettra de nous écarter des règlements prescriptifs et d'un état d'esprit axé sur la conformité. Cela nous permettra d'avoir des relations plus sophistiquées et moins complexes. Les entités réglementées pourront s'aligner sur les intérêts du public. Donc, de meilleurs résultats réglementaires, de grandes protections pour le consommateur, tandis que les entités travailleront de manière naturellement alignée sur l'atteinte de ces objectifs du public. J'espère aussi, dans trois à cinq ans, que nos capacités de surveillance, nos outils de réglementation, ce qui sont nécessaires pour prendre des mesures en fonction de notre mandat, seront entièrement développées, qu'on dépendra moins de lignes directrices, de règlements et d'exécutions, et que tout cela sera réuni en une série d'outils de réglementation qui nous permettront de nous acquitter de notre mandat de manière efficace. Par ailleurs, j'espère que d'ici cinq ans, nos consommateurs vulnérables seront mieux protégés. J'espère que le panel consultatif de protection des consommateurs, des gens qui donnent de leur temps pour participer à ce conseil, je pense que ce travail s'élargira. Et au-delà de cela, nous aurons une plus grande participation du consommateur à l'établissement de nos politiques et la recherche auprès des consommateurs. À mon avis, cela devrait nous donner énormément d'idées et de données. Alors, je crois que nous comprendrons beaucoup mieux les besoins du public, besoins très diversifiés d'ailleurs. C'est très important, surtout pour les consommateurs les plus précarisés. J'ai parlé du Bureau de l'innovation, nous allons passer de la théorie à la pratique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie d'écarter des essais à la mise en œuvre de nouveaux produits et services. Le cadre sera entièrement révisé, mis en œuvre dans l'environnement d'essais que j'ai évoqué. Et nous allons continuer sur notre cheminement d'amélioration continue. Je crois qu'il s'agit pour nous d'éliminer les obstacles en vue de soutenir l'innovation dans l'intérêt du public pour avoir de nouveaux produits et services financiers offerts à toute la population de l'Ontario. Par ailleurs, à l'interne, nous sommes une organisation apprenante. Nous cherchons toujours des moyens d'améliorer nos processus et nos ressources humaines. Cela signifie utiliser la technologie aussi pour moderniser la réglementation. Dans cinq ans, nous allons utiliser notre technologie à son plein essai pour avoir une plus grande efficacité, pour simplifier les activités, pour avoir une meilleure idée des entités réglementées, les cas, les contenus, la gestion des relations, nous aurons une analyse des données et de meilleures relations avec les clients. C'est mon rêve. Par ailleurs, cela nous permettra de réorienter les ressources humaines là où elles ont un impact plus important ou de réduire nos cotisations. Et enfin, sur le plan culturel, nous voulons être reconnus. C'est le cas aujourd'hui, mais je souhaite insister. Nous voulons être connus comme une entité qui est motivée par l'intérêt du public. Je veux que nos employés viennent au bureau tous les jours parce qu'ils veulent faire partie de ce mandat. Merci, Marc. On me signale que le temps est bien écoulé. Alors, merci beaucoup. Ce fut une conversation fort intéressante. Merci beaucoup de m'avoir invitée à être des autres. Merci à vous, Claire. C'était des questions difficiles, mais j'espère que nous avons pu présenter le travail important réalisé par l'ARSS à notre public. Merci. Merci.